Alors les conflits. Depuis près de deux siècles, l'histoire de Chauvigny est intimement liée à celle de Désoulière. Une porcelaine qui n'a jamais quitté les cuisines des restaurants locaux. C'est une fierté de travailler dans une vaisselle locale, en plus de très bonne qualité et très résistante. Donc c'est très agréable pour nous. Dans la ville, jusqu'à 600 personnes ont travaillé à l'usine. Aujourd'hui, ils sont encore une cinquantaine. Avec à la barre, un homme d'affaires breton. Jean-Claude Kergoat est à la tête de 12 sociétés de céramique. L'été dernier, c'est lui qui est venu défendre ce savoir-faire à la française. C'est l'habileté manuelle qui fait la qualité de la porcelaine. Donc ici, ce sont les anses d'une soupière en l'occurrence. Vous voyez que chaque anse va s'être séparément. Et après, elle devra être collée avec de la barbotine à chaque soupière. En six mois, la production aurait été multipliée par deux. Une augmentation alors que 29 employés ont dû être licenciés. Entrée dans l'entreprise en octobre 78, Isabelle Boyer a, elle, retrouvé le sourire. Moi, j'étais dans la liste. Moi, si je n'ai pas un collègue qui n'avait fait pas un départ volontaire, moi, je ne serais pas là aujourd'hui. C'est sauvé grâce à lui. Voilà. Mais c'est vrai. Maintenant, moi, ce que je dis, moi, je remercie M. Kergoat. Voilà, on verra la suite. Dans le magasin d'usine, les clients se font en revanche plus rares. Car pour renforcer l'image de sa marque, le nouveau patron a aussi choisi de réévaluer ses prix à la hausse. Les prix de revient n'étaient pas bien calculés. Il y a des prix qui n'avaient pas été remis à jour depuis 2012 pour vous dire que c'était un problème qui était ancien. Et donc, j'ai simplement voulu rétablir la réalité. Ici, c'est un produit qui est manufacturé, c'est refait avec de la main-d'oeuvre en France. Et donc, on ne peut pas vouloir concurrencer des produits qui sont faits en Asie et très loin. A destination des professionnels et des particuliers, l'export représente 50% du chiffre d'affaires. Et c'est aux Etats-Unis que le Made in France séduit en premier lieu. Et c'est à dire que c'est un produit qui est très important.